Allons-y avec des exemples géométriques. Donc à partir d'un carré de 1 cm de côté, j'ai 1 cm par 1 cm, on construit une suite de nouvelles figures de la façon suivante. On trace un nouveau carré sur chaque base, donc chaque côté de la figure précédente. Le côté du nouveau carré, mesurant la moitié du côté du carré sur lequel il est construit. Et on procède de cette façon jusqu'à l'infini. Trouver l'air total obtenu. En fait, mon premier carré, j'ai mes 4 côtés. Sur chacun des côtés, je mets un nouveau carré, dont la longueur et la moitié du côté sur lequel il est construit. 1, 2, 3, 4. Et par la suite, je ne mets pas 4 carrés sur chacun, mais j'ajoute un carré au bout de ceux que je viens d'ajouter, en ayant ainsi encore la moitié de la longueur précédente. Donc, si je continuais, j'en ferais un ici, la moitié, un ici, dans le côté, la moitié, un ici, dans le côté, la moitié, puis un ici, dans le côté, la moitié, puis je continue comme ça jusqu'à l'infini. Puis, je vais savoir c'est quoi la surface de l'air que j'obtiendrais. Si je continue le processus jusqu'à l'infini, n'oublions pas que l'air d'un carré va être c au carré, en supposant que c'est la mesure d'un côté. Dans ce problème-là, en fait, il y a quelque chose de... ça peut être assez compliqué. On a remarqué qu'avec des carrés, si on le faisait ou non, ce ne serait quand même pas si mal. Mais quand on met des triangles, ça peut se compliquer. Mais on peut faire une petite réflexion sur des mathématiques du secondaire qui vont nous permettre d'arriver à notre réponse assez aisément. Ce principe-là est toujours bon, c'est-à-dire que j'ai des surfaces ou des... donc l'air de surface ou le volume de solide à calculer. On va juste faire un petit rappel ici. Donc, au secondaire, on a vu que lorsqu'on a des figures semblables, les côtés correspondants sont proportionnels. Par exemple, ici, je pourrais dire que la petite base B1 sur ce qui correspond dans l'autre figure, donc la grande base B2 est en proportion au côté C1 sur le côté C2. Quand j'ai des figures semblables, les côtés proportionnels sont en proportion. Donc, là, le rapport des côtés proportionnels est constant. Si je considérais l'air, puisque l'air, c'est une mesure au carré, je pourrais dire que R1 sur R2 égale, puisque l'air, c'est une... moi, je calcule l'air, j'ai un côté fois un côté, donc j'ai des unités carrées, mais c'est égal au carré du rapport. Donc, ici, je pourrais dire que j'ai C1, C2 au carré. Donc, le rapport des aires varie comme le carré du rapport des côtés. Puis, si j'avais des volumes, moi, je pourrais dire éventuellement au cube. Par exemple, des sphères semblables, j'aurais rayon 1 sur rayon 2 au cube. Des cubes semblables, j'aurais le cube du côté 1 sur le côté 2. Donc, on va utiliser ce principe-là pour nos problèmes d'air et volume. En respectant les dimensions des côtés qui nous intéressent. Donc, ici, l'air que j'ai obtenu va être égal à quoi? Tout ce que j'ai à faire, c'est trouver l'air du premier, puis l'air des structures qui vont se répéter. Donc, là, elle va être égale à quoi? Le premier côté, j'ai 1 au carré. Par la suite, j'ai quoi? J'ai toujours 4 nouveaux carrés qui s'ajoutent. Donc, j'ai la somme. Pour les cas égales, si on n'est pas sûr au début, on peut le laisser vide jusqu'à l'infini. Je vais avoir 4 fois les nouveaux côtés. Le truc simple, c'est de toujours mettre la formule du premier carré. La première surface que j'ai. Ou du premier volume, si on faisait un volume. Donc, j'ai 4 fois. Mon air initial, c'est 1 au carré. Puis, cette erreur-là va varier comment? Bien, on va varier avec le carré des rapports. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par mon facteur de croissance ou décroissance. Ici, mes carrés, leur côté est toujours la moitié du côté précédent. Donc, j'ai un facteur 1,5. Est-ce que je diminue d'un facteur 2 les longueurs de côté? Puis, puisque dans la formule d'un carré, j'ai côté au carré, mon facteur de décroissance va être au carré. Ce qui veut dire que je vais avoir... Puis, est-ce que... Bon, ça, c'est mon facteur de décroissance pour le premier. Et ce facteur de décroissance-là... se répète de fois en fois. Donc, je dis à la cote. La première fois, mon art va être 1,5 au carré fois plus petite que la précédente. La fois d'après, ça va être 1,5 au carré fois 1,5 au carré fois la première. Donc, 1,5 au carré à la 2. Ce qui veut dire que je vais avoir 1 plus... Puis, demain, est-ce qu'on commence à 0 ou à 1? Puisque le premier, je l'ai mis à part. Je ne vais pas commencer à 0. Je dois commencer à 1. C'est vrai qu'en cas, vaut 1. Mais je vais vraiment avoir le bon rapport pour mes autres carré ici. Donc, ma somme commence à 1. Puis, une demi au carré, bien... Ici. C'est un quart. J'ai tout ça à la cote. Puis, rendu là, ça devient... Très facile de trouver l'air qu'on cherche. Donc, l'air qu'on cherche va être 1 plus. Je fais ma formule ici qui va de 0 à l'infini. Puis, je vais retrancher la valeur lorsque le cas va 0 pour avoir de 1 à l'infini. J'ai A sur 1 moins R. Mon A, c'est 4 fois 1 au carré, donc 4. Mon R, c'est 1 quart. Moins la valeur de mon expression lorsque K vaut 0. On va donc avoir 1 plus... 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. 4 divisé par 3 quarts, c'est 16 tiers. Moins 4 fois 1, donc moins 4. Puis, 1 plus 16 R, moins 4. On va avoir 7 tiers. Les unités, c'est des centimètres dans ce cas-ci. Donc, centimètres carrés. Donc, ça, on continue le processus ici à l'infini de rajouter toujours un petit carré de côté, la moitié de celui du précédent. Donc, plus je vais rajouter de carré, plus je vais me rapprocher de 7 tiers centimètres carrés comme surface totale. et puis, je vais rajouter de la moitié de cela. 1 plus 15 R, 2 plus 15 R. 2 plus 15 R, 2 plus 15 R. – Sous-titrage FR 2021